... Voilà, donc ici, ce que l'on appelle le perchoir, qui est donc le siège et le lieu où travaillent les présidents de séance. La droite et la gauche se déterminent par rapport au perchoir. Donc, il faut regarder dans cette position, ici est donc la gauche, et donc ici est la droite, et au fond, plus on est à gauche, plus on est là-bas, et plus on est à droite, plus on est là-bas. Voilà, et ensuite, on revient progressivement vers le centre. Et puis, vous remarquerez que la hauteur du perchoir est juste à la hauteur des derniers bancs de l'hémicycle, parce que le président n'est pas supérieur à ses collègues, il est simplement le primus inter pares, c'est-à-dire celui qui a été élu pour diriger leur débat. Mais il n'a pas d'autorité hiérarchique sur les collègues. Je ne l'ai jamais utilisé. L'Assemblée nationale, c'est la maison des Français. Au-dessus de l'hémicycle, il y a toute une série de travées qui accueillent le public qui souhaite venir à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, assister au débat en séance. Les députés, ils ont quatre fonctions, finalement. Ils doivent d'abord voter la loi, contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques, ce qui signifie vérifier que les décisions qui ont été prises s'avèrent pertinentes ou pas, et enfin, bien sûr, porter les préoccupations des Françaises et des Français de leur territoire d'élection et défendre les dossiers essentiels de leur territoire. En règle générale, les députés sont ici le mardi, le mercredi, le jeudi, et ils sont souvent en circonscription pour le vendredi, le samedi. J'espère que le dimanche, ils restent en famille ou avec des copains. Et le lundi, ils continuent leur travail en circonscription. Donc il faut à la fois être très présent ici pour le travail parlementaire, mais aussi être très présent en circonscription, ne serait-ce que pour rendre des comptes, expliquer ce qu'on fait. Lorsqu'il y a un vote solennel, donc les députés sont assis là, ou lorsqu'il y a une demande pour un amendement de scrutin public, parce que c'est une manière de savoir exactement ce qu'a voté chaque député, ou s'il a pris part au vote ou pas. Et donc ici, il y a trois boutons, qui sont très simples, pour, contre, abstention. Alors souvent, on pense que l'hémicycle est vide parce que les députés auraient piscine. Ce n'est pas le cas. Parce que les députés, quand ils sont à Paris, ils passent beaucoup de temps dans le travail en commission. Ce n'est qu'une partie d'entre eux qui sont dans l'hémicycle pour débattre d'un texte issu de la commission à laquelle ils appartiennent. Donc ça, c'est un instrument, si je puis dire, pour rappeler au calme et permettre aux orateurs de s'exprimer. Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un député qui défend une position et dont la voix est couverte par le bruit des autres, ou même un ministre qui se fait houspiller ou autre. Sous-titrage ST' 501